On a hâte d'y être, on a hâte de jouer contre l'ogre du championnat de Ligue 1. On a hâte de retrouver aussi nos supporters, de retrouver notre stade, de faire des matchs aussi de compétition. Je pense que tout le monde est impatient de retrouver à la fois notre stade, nos supporters et l'aspect compétitif de la chose. On a beaucoup travaillé, on a mis des choses en place, on va essayer de faire notre jeu comme on le fait contre les autres équipes. Tout en sachant que bien sûr il y a des choses encore à améliorer, mais tout en sachant aussi que notamment sur certaines phases de jeu, on ne pourra peut-être pas être au maximum de nos possibilités par rapport à cette équipe-là. Mais on va défendre nos valeurs, on va défendre notre projet de jeu, on va défendre notre façon de mettre en place les choses sur le terrain avec beaucoup d'envie. Et je pense que dans l'envie on pourra au moins rivaliser. Après sur le reste, on verra sur le match. Passer de matchs amicaux où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, où il y a beaucoup de changements, où ce n'est pas vraiment la réalité des matchs, on fait rentrer 10 joueurs, ça n'existe pas en fait tout ça. Donc cette semaine, on a recadré beaucoup de choses, on a essayé de beaucoup travailler, de mettre énormément d'intensité dans les entraînements, pour essayer de bien débuter notre championnat. Moi franchement, je ne me focalise pas trop sur leur groupe, parce qu'on ne connaît pas déjà quel groupe il va y avoir. Mais malgré les absences, on voit l'équipe qu'ils ont, on a vu aussi le trophée des champions, on a regardé quand même pas mal de matchs d'eux, notamment aussi des matchs amicaux, pour connaître aussi les jeunes joueurs qu'ils ont, parce qu'ils ont des jeunes joueurs de très grande qualité. Donc on connaît à peu près tout le monde, et maintenant on va se focaliser sur nous, et essayer de mettre quand même quelque chose en place, une stratégie qui marchera ou qui ne marchera pas, mais de toute façon on a vraiment envie de jouer ce match à fond. Ça nous permettra, je pense aussi, des matchs comme ça, déjà d'appréhender vraiment la Ligue 1, de grandir aussi, parce qu'on sait que quand on monte, on va vite se rendre compte du niveau et de l'exigence de la Ligue 1, et il faut vite grandir. C'est-à-dire que si on appréhende au mieux les premiers matchs, les premiers mois, c'est toujours plus facile que de se dire, on commence le championnat en janvier, parce qu'on a eu six mois de plus ou moins d'apprentissage. Donc moi ce que je veux, c'est qu'on se serve de ces matchs-là pour pouvoir aussi nous montrer certaines choses, et puis apprendre beaucoup de ces équipes qui joueront de toute façon le titre. Sur le plan comptable, c'est complètement différent de l'année dernière et des deux années de Ligue 2. Là, il faut aller chercher des victoires, il faut aller chercher des points, et se baser sur ce qu'on peut faire, et il y aura des passages obligatoires, tout simplement. De toute façon, aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas vivre les mêmes années qu'on a vécues en Ligue 2, donc on va vivre des années très compliquées. De toute façon, on est amené à jouer le maintien jusqu'à peut-être la dernière journée, donc il y aura des moments difficiles, et il y aura des moments où on jouera bien, des moments où on jouera moins bien, on sera en difficulté. Après, ça fait partie malgré tout du football. Sous-titrage Société Radio-Canada